Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Des révélations bouleversantes ont été faites récemment sur l'implication de l'Ukraine dans des activités biologiques douteuses liées à une société appelée Metabiota, elle-même financée par Hunter Biden. Le document ukrainien publié par un média russe montre un décret du président Zelensky ordonnant la destruction de tous les dossiers concernant les membres du service de défense ukrainien et leur implication avec la société Metabiota. Le 14 janvier, le média russe Izvesti a publié un document ukrainien montrant que le jour même où les frappes aériennes sur l'Ukraine ont commencé, le 24 février 2022, Zelensky a émis un décret ordonnant la destruction de tous les dossiers sur les membres du service de défense ukrainien, les employés et le personnel de l'État, ainsi que sur tout lien avec le laboratoire biologique Metabiota. Largement financé par le fils du président américain Hunter Biden. Ce même jour, des images avaient été diffusées dans les médias, montrant les forces militaires ukrainiennes détruisant des documents devant le ministère de la Défense à Kiev en Ukraine. Par ailleurs, le 13 janvier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a publié une déclaration officielle exigeant que les États-Unis coopèrent avec l'enquête sur leur activité biologique dans les pays de l'ex-URSS. Zakharova a déclaré que la Russie utilisera des mécanismes conformément à la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et toxines pour résoudre les problèmes liés à ces activités. La Russie affirme détenir plus d'informations sur ce sujet et appelle les États-Unis à une approche responsable pour régler cette situation. Et vendredi, un responsable de l'Union européenne a déclaré que la Russie a fait passer la guerre à un nouveau stade et que l'Occident envoie des chars en Ukraine pour tenter de sauver des vies. Parallèlement, l'Organisation mondiale de la santé semble se préparer à une guerre nucléaire. Un reportage signé Arlene Richards de NTD. Dans une annonce en deux parties, mercredi, les États-Unis et leurs alliés ont confirmé leur intention d'envoyer certains de leurs meilleurs chars en Ukraine. Au cours des discussions qui ont conduit à cette décision, la Russie a prévenu que l'armement de l'Ukraine pourrait déclencher une guerre nucléaire. De son côté, un responsable de l'UE a déclaré que la guerre a évolué lorsque la Russie en a changé la donne. S'exprimant lors d'une conférence de presse à Tokyo vendredi, le secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure a déclaré que la Russie est passée d'un concept d'opération spéciale à un concept de guerre contre l'OTAN et l'Occident. Il a ajouté que l'UE ne cherche pas à intensifier les hostilités, mais, je cite, donne simplement la possibilité de sauver des vies et de permettre aux Ukrainiens de se défendre contre ces attaques barbares, fin de citation. Dans le même temps, le Kremlin a déclaré vendredi que les États-Unis détenaient la clé pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais qu'ils refusaient de s'en servir. Le porte-parole Dmitry Peskov a accusé le président Biden de choisir plutôt d'introduire des armes en Ukraine. Parallèlement, les États-Unis ont laissé entendre que des milliers de soldats américains pourraient être déployés prochainement pour renforcer les défenses des alliés en Europe de l'Est. Alors que les deux camps s'accusent mutuellement, l'Organisation mondiale de la santé semble se préparer au pire. L'OMS a mis à jour sa liste de médicaments à stocker en cas de radiation ou d'urgence nucléaire quelques heures après que l'UE a prévenu que la Russie est en guerre contre l'Occident. Dans un rapport publié vendredi, l'OMS a donné des orientations sur la préparation à une catastrophe nucléaire. Le docteur Maria Nera, sous-directrice générale par intérim de l'OMS, a déclaré que les gouvernements devaient se préparer en ayant des stocks prêts à l'emploi de médicaments vitaux qui réduisent les risques et traitent les blessures dues aux radiations. Alors que l'OMS se prépare à une catastrophe, l'ancien président Trump a déclaré qu'une catastrophe majeure se préparait. Dans une publication sur sa plateforme, il a déclaré que s'il avait été président, je cite, « La guerre Russie-Ukraine n'aurait jamais eu lieu et que même si elle avait eu lieu, il aurait été capable de négocier la fin de cette horrible guerre qui s'est rapidement intensifiée en 24 heures. » Mais Trump n'est pas le président et l'horloge tourne toujours, et elle tourne depuis 76 ans. Quelle horloge, me direz-vous ? Celle de l'apocalypse qui tente de mesurer à quel point l'humanité est proche de détruire le monde. Mardi, le bulletin des scientifiques atomiques a réglé cette horloge sur minuit moins 90 secondes. Elle n'a jamais été aussi proche de l'heure fatidique, selon eux. Minuit représente le moment où l'humanité rendra la Terre inhabitable. Selon ces scientifiques, la décision d'avancer l'horloge de 10 secondes est largement due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et au risque accru de guerres nucléaires. Arlene Richards, NTD Actualité. Une ville de Bosnie a survécu à un siège de 3 ans pendant la guerre civile il y a 30 ans. Aujourd'hui, ces habitants tentent d'aider les Ukrainiens en leur donnant des conseils de survie. Ils ont partagé des astuces sur la façon de fabriquer des centrales électriques miniatures. Ils estiment être la seule enclave de Bosnie-Orientale à ne jamais avoir été capturée par les forces serbes. Les habitants de Gorazde en Bosnie-Orientale comprennent la souffrance des Ukrainiens. Il y a 30 ans, ils ont enduré plus de 3 ans d'épreuve difficile alors que les serbes de Bosnie frappaient la ville à coups de roquettes et d'artillerie. Le long siège a coupé Gorazde de tout accès à l'électricité, à la nourriture, aux médicaments et au monde extérieur. Les habitants ont cependant trouvé des moyens ingénieux pour survivre. Des centrales électriques miniatures ont permis d'allumer quelques lampes et de faire fonctionner le chauffage. Aussi, lorsque la mission de l'UE en Bosnie a demandé de l'aide pour l'Ukraine, elle n'a pas hésité. Les centrales consistaient en des roues à aubes artisanales montées sur des plateformes en bois avec des générateurs électriques. L'Ukraine utilisera notre expérience. Ils ont des dessins techniques très précis et ils vont les utiliser. Je pense qu'ils vont les utiliser pour développer quelques modèles d'essais et ensuite, si cela s'avère pesable, commencer à produire en masse des centrales hydroélectriques miniatures. Les centrales hydroélectriques artisanales ont produit suffisamment d'électricité pour l'hôpital de Gorazde et les habitants vivant assez près de la rivière, leur permettant d'avoir de la lumière, d'écouter la radio et de regarder occasionnellement la télévision. Les survivants du siège leur attribuent le mérite d'avoir aidé la ville à tenir bon et à devenir la seule enclave de Bosnie-Orientale à ne jamais avoir été capturée par les forces serbes. Deux membres survivants qui ont créé les centrales ont répondu à l'appel du Premier ministre. Un professeur à la retraite qui avait enseigné l'ingénierie au lycée technique de la ville a proposé de montrer comment préparer les instructions de fabrication pour l'Ukraine. Nous n'avons pas fait de dessin. Nous n'avions pas le temps pour cela. Nous faisions tous les calculs et les plans de construction dans nos têtes. Plus tard, nous avons élaboré des supports de projets et des listes de matériaux de construction adaptés. Les temps étaient difficiles, mais notre morale était bonne. Avant de prendre sa retraite, il a aidé ses élèves à construire une réplique des centrales électriques artisanales. Elle a été placée sur la rive du fleuve comme un monument. Cela signifierait beaucoup pour nous si nous pouvions effectivement aider les habitants de l'Ukraine qui sont privés d'électricité comme nous l'avons été. Cela me rendrait très heureux. Un électricien à la retraite qui faisait aussi partie des inventeurs a également aidé à préparer la documentation pour l'Ukraine. Avec tout ce que nous avons vécu, il faudrait être en bois pour ne pas avoir de l'empathie pour les Ukrainiens. Environ 7000 civils ont été tués ou gravement blessés à Gorazde pendant la guerre entre 1992 et 1995. L'afflux de réfugiés des régions environnantes a presque doublé la population qui est passée à 70 000 habitants. Et l'autorité britannique de régulation des statistiques a récemment admis que les données officielles sur le vaccin contre le Covid sont biaisées. Les données qui ont été largement utilisées pour soutenir les affirmations selon lesquelles le vaccin est efficace sous-représentent le nombre de personnes non vaccinées. Malcolm Hudson de NTD s'est entretenu avec le professeur et analyste Norman Fenton pour en savoir plus. Les publications de l'Office britannique des statistiques sur les décès en fonction du statut vaccinal ont été largement utilisées pour soutenir les affirmations selon lesquelles le vaccin contre le Covid est sûr et efficace. Mais de nombreuses erreurs ont été découvertes dans ces données, ce qui suggère qu'elles ne sont pas exactes. Et après des échanges avec le professeur Norman Fenton et trois de ses collègues, l'organisme de réglementation des statistiques du Royaume-Uni a maintenant accepté que les publications ne soient pas utilisées avec leur but initial. Les deux raisons pour lesquelles nous pensons qu'il y a des anomalies, c'est d'abord parce qu'il y avait une classification erronée des personnes qui étaient mortes peu après la vaccination comme étant non vaccinées, c'est vrai. Et la seconde est qu'ils utilisent le mauvais dénominateur, c'est-à-dire la proportion de personnes non vaccinées dans la population. Les publications sur les décès par statut vaccinal montrent qui est décédé et s'il était vacciné ou non. Selon Fenton, si on sous-estime le nombre de personnes non vaccinées, cela fausse les données. Cela donne l'impression qu'il y a proportionnellement plus de personnes non vaccinées qui meurent et plus de personnes vaccinées qui survivent. Ces données faussées donnent l'impression que le vaccin est plus efficace qu'il ne l'est en réalité. Maintenant, l'organisme de réglementation des statistiques est d'accord avec nous. Il devrait savoir que ces conclusions n'étaient pas correctes, car les données de l'ONS n'auraient jamais dû être utilisées pour cela. Le régulateur des statistiques a déclaré que la publication sur les morts en fonction du statut vaccinal ne fournit pas d'informations sur l'efficacité ou la sécurité des vaccins et ne devrait pas être utilisée de cette manière. Fenton a déclaré que la BBC a utilisé ces données dans son documentaire « Unvaccinated ». Ce documentaire affirmait que 8% n'étaient pas vaccinés, ce qui correspond aux données de l'ONS. Mais une vaste enquête commandée par la BBC pour le programme a révélé que 26% des personnes n'étaient pas vaccinées. L'enquête a ensuite pondéré ses résultats pour les faire correspondre aux chiffres de 8% de l'ONS. Fenton a déclaré que les dernières données de l'ONS suggèrent désormais que le taux de mortalité est plus élevé chez les jeunes vaccinés que chez les non vaccinés. Il est intéressant de noter, c'est peut-être une raison pour laquelle ils n'ont pas publié de mise à jour depuis juillet 2022, que dans notre analyse la plus récente que nous avons publiée sur ResearchKate, nous avons examiné les mois les plus récents, même avec tous leurs défauts et les données biaisées. Ce que nous avons vu était en fait qu'il n'y avait aucune preuve que les vaccins réduisaient ou avaient un effet sur la mortalité, en particulier dans les groupes d'âge plus jeunes. La mortalité, toutes causes confondues, semble être plus élevée chez les vaccinés que chez les non vaccinés. Fenton a déclaré qu'il n'avait jamais douté de l'intégrité de l'ONS, mais seulement de l'intégrité des données envoyées à l'ONS. Par exemple, certaines cliniques provisoires avaient des normes médiocres pour enregistrer les personnes vaccinées, et Fenton a noté qu'à un moment donné, ils ont trouvé quelques milliers de décès de personnes vaccinées complètement absentes des données de l'ONS. C'est pour des raisons comme celles-ci, et maintenant que l'organisme de réglementation des statistiques l'a reconnu, que Fenton et ses collègues appellent à une rétractation des allégations d'efficacité du vaccin contre le Covid, basée sur ces données faussées. Malcolm Hudson, NTD News, Liverpool. Et regardons maintenant quelques chiffres de la crise du Covid-19 en Chine. Dans une seule ville, le nombre de décès a été multiplié par 6 depuis le mois dernier. Tiffany Meyer de NTD nous en dit plus sur ces chiffres, ainsi que sur le récent exode des Américains de Hong Kong. À quel point le Covid-19 frappe-t-il la Chine en ce moment ? Les responsables chinois semblent minimiser son impact. Voici un aperçu de l'évolution des cas d'infection et des décès dans une ville chinoise. Les personnes âgées meurent tous les jours. Un secrétaire communautaire m'a dit avant la nouvelle année que de nombreuses personnes âgées étaient décédées. Chaque jour, 8 ou 9 personnes désinscrivent des ménages auprès de son bureau. Des récits de ce type ne représentent qu'une petite partie d'un tableau beaucoup plus sombre. Selon un document interne obtenu par Epoch Times, le nombre de morts à Nanjing a été multiplié par 6 ou 7 depuis la mi-décembre. Le document recense le nombre de crémations effectuées dans la ville entre le 1er décembre et le 2 janvier. Il indique un pic quotidien de près de 800 corps incinérés le 2 janvier. Près de 500 personnes âgées de plus de 80 ans ont été incinérées le 4 janvier, soit près de 6 fois plus que l'année dernière. Le document fait état d'un total de 8 233 décès à Nanjing en l'espace de 16 jours, soit près de 4 fois plus que d'ordinaire. J'ai peur de sortir maintenant. Beaucoup de personnes âgées émaient se détendre au soleil à l'entrée. Ils sont tous morts. Le Covid-19 est rarement mentionné comme cause officielle de la mort dans les documents internes de Nanjing. Pékin a mis en place des contrôles stricts sur la manière dont les décès dus au Covid-19 peuvent être attribués. Un autre document interne explique comment le personnel est chargé de surveiller la crémation et les données funéraires. Il interdit également à tous les services funéraires de la ville de divulguer des informations sur les crémations. Quel est l'impact de la gestion chinoise du Covid-19 sur Hong Kong ? Un chiffre peut nous éclairer. Environ 15 000 Américains ont quitté Hong Kong au cours des deux dernières années. Ce chiffre provient de Gregory May, le consul général des États-Unis à Hong Kong. Il représente plus de 20 % de tous les Américains vivant à Hong Kong. May a cité les mesures strictes de lutte contre le Covid et la limitation des libertés comme raison de leur départ. Il a également fait part de ses inquiétudes quant à l'indépendance judiciaire chancelante de Hong Kong. Le mois dernier, Pékin a pris la décision d'interdire aux avocats étrangers de participer aux procès liés à la sécurité de l'État, à moins qu'ils ne soient autorisés. Cette décision vise principalement les militants. Arrêtés lors du mouvement pro-démocratie en 2020, Pékin a imposé une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong en 2021. Cette loi permet aux autorités de sanctionner tout ce qu'elles considèrent comme de la subversion, de la sécession, de la collusion avec des puissances étrangères ou du terrorisme, les peines pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Avant son entrée en vigueur, la loi a suscité des protestations à grande échelle à Hong Kong. Et l'intelligence artificielle pourrait bien vous faire perdre votre emploi. Des experts tirent la sonnette d'alarme après le lancement récent d'un nouveau programme d'intelligence artificielle. Voici les détails. Un système d'intelligence artificielle appelé TCHAT-JPT a réussi l'examen final d'une grande école. Il peut rédiger des rapports et bien plus encore. Les experts préviennent désormais que certains emplois pourraient devenir obsolètes à l'avenir. Le programme a réussi à obtenir de meilleurs résultats que certains étudiants lors d'un examen de niveau supérieur à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Certains professeurs se sont alarmés du fait que des étudiants utilisent ce service pour tricher aux examens ou à leurs devoirs. TCHAT-JPT fonctionne de plusieurs façons. Les utilisateurs peuvent par exemple demander au programme d'écrire un poème, un article médical, une chanson, ou bien sûr les réponses à des questions spécifiques d'examen. Selon les experts, le programme est si bon qu'il pourrait déjà remplacer de nombreux emplois. Un éducateur a déclaré au New York Post que l'IA est en train de remplacer l'école Blanc. Je ne pense pas que quiconque puisse arrêter cela. Il ne s'agit pas de crier au loup, le loup est à la porte. Il a ajouté que les emplois dans le secteur financier, les soins de santé, l'édition et d'autres industries sont vulnérables. Un professeur de l'Université de New York a déclaré aux médias que certains concepteurs et ingénieurs de sites web simples risquent également de perdre leur emploi. Je m'inquiète pour ces personnes maintenant. Je peux simplement demander à ChatGPT de générer un site web pour moi. Tout type de personnes dont le travail de routine serait de faire cela pour moi n'est plus nécessaire. Les domaines d'emploi apparemment les plus menacés sont l'éducation. Les professeurs disent que le programme peut facilement donner des cours. La finance, ChatGPT peut faire de la modélisation Excel beaucoup plus rapidement que les humains. L'ingénierie informatique, il peut aussi écrire des codes pour créer des sites web. Le journalisme, le programme peut écrire des scripts, résumer des textes, etc. et le design graphique. Le système d'IA présente encore quelques failles dans les tâches simples. Pour l'édition, il ne peut pas différencier les vraies citations des fausses. En gestion, il commettrait des erreurs de mathématiques de niveau 6e. Et en droit, des chercheurs de l'Université d'une Minnesota ont constaté qu'il obtenait une moyenne de C+, inférieure à la moyenne humaine de B+. Cependant, des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont constaté qu'il corrigeait rapidement ses erreurs sans trop d'intervention humaine. Les utilisateurs se sont également plaints d'un parti pris racial et du fait qu'ils refusent sélectivement les messages qui vont à l'encontre des opinions libérales. Les écoles publiques de la ville de New York ont déjà interdit Tchad GPT. Ariane Pasdar, NTD Actualité. Vendredi a eu lieu la journée internationale de commémoration de l'Holocauste. En Allemagne, le principal procureur du pays chargé des crimes liés à l'Holocauste espère encore obtenir de nouvelles condamnations. Mais le temps presse, car de nombreux suspects ont maintenant plus de 90 ans. Épluchant des piles et des piles de classeurs, le procureur allemand Thomas Will mène une course contre la montre pour que la justice soit faite sur l'Holocauste. Will a été surnommé le meilleur chasseur de nazis d'Allemagne pour sa détermination acharnée à obtenir des condamnations contre les derniers suspects accusés d'avoir commis des atrocités contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, beaucoup de ceux qu'il cherche à faire condamner ont maintenant plus de 90 ans. La durée de notre travail dépend du fait que le meurtre est imprescriptible, donc tant que les auteurs sont encore en vie, nous poursuivrons les affaires. Will dirige l'Office allemand central des autorités judiciaires pour l'enquête sur les crimes du national-socialisme. Cette organisation, fondée en 1958, a lancé plus de 7600 enquêtes sur des crimes datant de la Seconde Guerre mondiale. Un cas récent est celui d'un ancien garde SS, Joseph S., qui a été condamné à 5 ans de prison en juin dernier, pour avoir aidé au meurtre de quelque 3500 personnes au camp de concentration de Sachsenhausen. En décembre dernier, une femme de 97 ans qui avait travaillé comme secrétaire dans un camp de concentration a également été condamnée. Will décrit cette affaire comme l'une des dernières, mais il en reste une poignée en attente et il pense qu'elles ont une chance d'être jugées. Nous avons actuellement cinq procédures en cours avec les procureurs dans lesquelles il n'y a pas encore de décision sur un acte d'accusation ou une clôture de la procédure. Normalement, les procédures sont closes lorsque les accusés ne peuvent pas se présenter au tribunal. Ainsi, les cinq procédures relatives au camp de concentration de Buchenwald, Travensbruck, Neuengam et Sachsenhausen sont toujours en cours. Je suis moi-même curieux de savoir comment cela va se passer. À mesure que les survivants de l'Holocauste meurent, on craint que la reconnaissance du génocide de 6 millions de Juifs européens à travers l'Europe occupée par l'Allemagne ne tombe dans l'oubli. Les condamnations en continu mettent en lumière les crimes qui ont eu lieu. Will dit que son travail envoie également le signal à tous ceux qui commettent de tels actes aujourd'hui pour qu'ils sachent qu'ils ne seront jamais tirés d'affaires. Et au sujet de l'Holocauste toujours, un nouveau mémorial et musée se dresse au sommet d'une colline de Rio de Janeiro au Brésil. Le monument rend hommage aux victimes juives et à des groupes moins connus persécutés par les nazis. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus. Les mots « Tu ne tueras pas » sont inscrits au bas du monument du mémorial de l'Holocauste à Rio de Janeiro. C'est l'un des commandements des 10 commandements et ici, à cet endroit, nous essayons de montrer ce qu'était la vie des victimes de l'Holocauste, pas seulement les Juifs, mais toutes les victimes de différentes minorités qui ont été persécutées, afin que nous puissions réfléchir à l'intolérance et à la discrimination. Un tunnel situé derrière le hall central présente la vie des victimes avant, pendant et après l'Holocauste. La première section présente des photos colorisées des anniversaires, des traditions et de la vie quotidienne des victimes. Nous savons que les Juifs ont été les premières victimes pendant le nazisme, mais dans notre exposition, nous parlons des Roms, des Noirs, des personnes handicapées, des homosexuels et des opposants politiques, pour différentes raisons. De là, les visiteurs du mémorial peuvent passer dans la deuxième section. Ici, ils sont soudainement baignés dans une lumière au ton sépia. Mais les images graphiques des camps de concentration et des corps affamés n'apparaissent pas. Les visiteurs peuvent s'imaginer dans la peau des victimes, en se tenant sur des empreintes de pas, pour entendre des enregistrements de récits de victimes. Sur le mur, il y a des illustrations d'histoires individuelles que les visiteurs peuvent activer en s'approchant de ce mur. Kurt Hamburger n'avait que 8 ans, mais se souvient bien de cette nuit du 8 novembre 1938, qui a laissé une traînée de violences et de verres brisés, et qui fut connue sous le nom de Kristallnacht. Dans la dernière partie, la vie reprend en couleur pour ceux qui ont échappé au génocide. Alfred Sobotka, survivant de l'Holocauste, se souvient. « Vous n'aviez pas de nom, vous aviez un numéro, tu n'existais pas. Quand ils m'appelaient sur les haut-parleurs, ils m'appelaient par mon numéro. Tu n'existais pas en tant que nom pour eux, vous savez. » Selon le dernier recensement, la population juive du Brésil était d'environ 107 000 personnes en 2010. Beaucoup d'entre eux sont les descendants de personnes qui ont fui l'antisémitisme en Europe au XXe siècle. Andrew Thomas, NTD Actualités. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada